ok bonjour à tous et bienvenue c'est ma cause au micro pour une nouvelle vod donc on monte en master donc eh bien je suis actuellement chez mes parents vous voyez le décor derrière n'est pas pareil je vois et donc on va se faire donc vous voyez toujours diamant on va se faire 3 games Terran Protos Ezerg 3 parties dans cette vod donc le but c'est de continuer à progresser à voir des stratégies qu'on n'a pas forcément vu ou à aller plus loin dans ce qu'on a déjà vu donc là Terran on est dans le MMR master vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents les adversaires précédents c'était du master voire du top master il y a eu quelques diamants également mais on commence en touche du doigt depuis un petit moment déjà le MMR master on aurait été sur wall ce serait déjà dingue et master néanmoins le système de changement de ligue est différent donc c'est pour ça je pense que ça prend un peu plus de temps et donc un zerg master donc dans cette game et donc eh bien on va essayer enfin je vais jouer un style adaptatif et je déciderai à un instant voilà au moment voulu sur sur quel type de stratégie je vais partir donc je pourrais faire une ouverture il y a des mouches chez mes parents hein à mon con je vais faire une ouverture qui ne sera pas une ouverture reaper car l'ouverture reaper sur cette map quoique si c'est une map petite en fait il faut faut calculer la distance et puis se dire est ce que l'ouverture reaper est intéressante ou pas donc ouais l'ouverture reaper peut être éventuellement pas trop mal donc quand on fait une ouverture reaper on est vulnérable à des mouches on est vulnérable à des choses à des choses juste après les après le timing reaper c'est à dire si jamais l'adversaire fait prend son gaz donc ça ça se coûte très bien au reaper est-ce que je suis est-ce qu'il va faire un mass glean ou pas et ça c'est vraiment la question qu'il faut se poser ou alors un mass roche en cheese c'est vraiment la question qu'il faut se poser c'est la raison pour laquelle quand on fait une fast expand il faut très rapidement faire ce wall ici vous voyez à mes fps dès le début je suis à 100 ça va vite dropper donc la qualité de la vod au niveau on sera peut-être un petit peu inférieur à d'habitude puisque là je suis sur mon pc de chez mes parents c'est pas le pc que j'utilise d'habitude donc une ouverture reaper c'est une ouverture rax 10 heures rax 12 gaz 12 rax 12 gaz 12 1 pour pouvoir avoir le suffisamment de gaz au moment où le réper va sortir au moment où le réper pourra être lancé ou la rax sortira donc là vous voyez je prends mon bcs hop et je le mets à s'il se passe un petit peu un petit peu de galère avec mon pc léger plantage donc c'est vrai que ce pc c'est donc c'est le pc à 500 euros dont j'avais fait la vod pour pouvoir jouer à starcraft en high chez moi bien évidemment comme j'ai dit dans la vod c'est pas un pc qui est prévu pour faire du recording 1080p en même temps qu'on joue en high ah c'est un petit peu chauffé bon ça tombe quand même disons que c'est quand même moins confortable que de faire ça sur mon pc habituel donc je lance le reaper chez l'adversaire le reaper va se coûter avec tout ça j'ai oublié de dire j'ai la chef gg donc là off on est bien au taquet pour lancer la mule voilà game d'après je vais peut-être réduire encore les settings pour pouvoir garder de la fluidité 60 fps maintenant donc c'est un pc qui fait très très bien tourner starcraft en temps normal sans record mais quand on record c'est un peu chauffé donc là je vais bd voilà non ça va pas voilà c'est un petit peu horrible ok donc deux reaper en plus je fais une ouverture agressif alors que je l'accède c'est pas terrible voilà on va peut-être chercher à face b3 donc moi il faut que je vérifie il faut que je vérifie s'il a pris son gaz ou pas et vous voyez il est parti sur une ouverture sans gaz donc ça étant donné qu'il est parti sur une ouverture sans gaz ça veut dire que mes reaper ne peuvent pas être punis tout de suite voilà donc là j'ai buté un zerling bah où est-ce qu'il est le marine ah là attends donc là hop on va faire un réacteur vous voyez que j'ai posé un cc pour qu'il soit pas dans la vision de l'overlord et là je continue à mettre une petite pression hein donc le but hein pour moi c'était vraiment voilà donc il fait un BO4 Queen du coup il fait un BO4 Queen hop ça en arrive donc je vais faire une pression et lui on react ouais décidément j'avais pas changé le rally point et donc ça on va le transformer l'avantage pour moi c'est qu'il ne sait pas que je suis parti sur un troisième cc rapide donc vous m'en voudrez pas mais je vais la jouer mecha alors on ne touche pas on va les mettre ok donc ça ça va là on le pousse correctement ça en transforme on lance des élions ok hop paf 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 et on commence à faire le wall voilà donc là je vais continuer à mettre la pression avec des élions il a l'air de vouloir partir sur le face 3 base donc ça c'est très bien donc je vais accumuler des élions donc je vais accumuler des élions je vais faire beaucoup beaucoup d'élions et là ce que je vais faire ça va être un cheese blue flame élion donc c'est pour ça donc là avec triple cc c'est très confortable pour faire ça donc un cheese blue flame élion et passer dans la B3 avec ça donc c'est pour ça que vite je recherche la flamme bleue et je fais beaucoup beaucoup d'élions et du coup l'avantage de ça c'est que le v-spin donc là je vais lancer un tech lab euh un starport pas le v-spin le v-spin va s'accumuler et ça me permettra de faire mes upgrades en transition mais d'abord on balance les élions chez lui hop donc vous voyez le v-spin s'accumule parce que je fais des unités qui ne coûtent rien en v-spin je vais pouvoir faire un raven etc et donc là je vais balancer le go avec beaucoup d'élions chez lui donc bien évidemment avant ça je vais lancer une ebay voilà ah là je vous avoue que c'est injouable pour moi donc ça c'est un cheese faut vraiment se méfier de ça donc là je vais faire un tech lab si jamais il a pas prévu pas mal de roach il va pas être bien amigo là voilà et il les a prévu par contre si je passe donc vite on fait un troisième cc il faudrait qu'il se taxe ses drones pour que ça devienne cost effective vous voyez il laisse ses drones récolter et du coup il y avait du roach c'est pas du tout cost effective pour moi donc ok ok donc là on lance le 1 on lance des raven et on va lancer des cc parce que je suis sur un mecha et je vais vouloir là allez vite débattre les lions je vais vouloir donc déjà je sais qu'il est pas sur de l'attaque muta il est sur du gling rouge banning et par contre là le fait que j'ai tout perdu pendant le truc parce que je lag à mort la masse ça va peut-être me mettre dedans si il choppe le timing widow pour go donc je vais mettre les deux premiers tanks en haut en mode siège voilà et donc une fois que le raven sera là je vais faire de la blanchie et rajouter des factories voilà hop donc là ce cc là ce sera bien évidemment pour une b3 le problème là c'est que ça va être difficile de la poser donc on va attendre un petit peu il faut attendre d'avoir une grosse masse voilà c'est ça vous voyez j'ai bien fait de pas sortir donc là je fais beaucoup d'orbital comme ça je pourrais avoir une saturation instantanée de ma base au moment où je la poserai donc je continue à produire des tanks des ailes battes je rajoute des tech labs je fais des banshee et je lags j'espère que la qualité de la vod va pas être trop dégueulasse voilà donc là hop le cc je transfert donc vous doutez bien que pour moi c'est difficile à jouer donc maintenant que j'ai beaucoup maintenant que j'ai beaucoup j'y vais donc je vais lancer le 2-2 donc toujours en continuant à faire des ailes battes donc je vais lancer le 2-2 et voir si t3 ok t3 donc là hop on va mettre une petite tourelle de détection on va mettre les tanks en mode siège hop et là on va mettre ça en mode planetary fortress et on va dropper beaucoup de mules voilà et donc là je produis donc ça je le lift pour en faire un machin ah oui il faut lancer le 2-2 très important et donc là je produis beaucoup d'elbat et fais des unités hop en plus je choisis de jouer macro parce que je suis mazo je lag mais je joue macro quand même et donc là je vois qu'il est t3 donc ce sera probablement du Roach Hydra Viper donc tout simplement il faut jouer il faut jouer contre Roach Hydra Viper donc là je ferai un transfert de drone oula la PF voilà et donc là il faut produire du tor du tank du lbat donc là je vais mettre voilà truc donc là gros transfert de VCS sur cette base et donc là je vais faire un move parce que là il va go il va probablement arriver par là où sont ces unités voilà voilà c'était exactement ça qui était prévu donc ça c'est très bien je vais prendre maintenant 3 VCS que je vais mettre en auto repair et donc là maintenant je produis à mort et je fais bien attention au switch donc je mets mes VCS au gaz c'est le plus important et donc là vous voyez j'ai la vision à peu près partout sur la map je vais continuer à mettre des tourettes euh... un petit transfert de VCS parce que là j'en ai pas assez voilà et donc là je suis prêt à me déplacer donc je vais faire du medivac je suis prêt à me déplacer sur la map si besoin est donc là vous voyez que je mets des CC bien évidemment et donc là il faut que je vois avec beaucoup de scans la transition ok c'est de l'ultra ça veut dire que étant donné que c'est de l'ultra il faut que je continue sur cette composition du tor avec le 3-3 du medivac donc le 3-3 mécanique et voilà là je suis pas trop trop mal et maintenant ça va être à moi une fois que j'aurai des unités deux contrées deux contrées c'est à dire maintenant là j'en ai assez je me prépare voilà on dessiège les tanks vous voyez là j'ai une bonne visu voilà oh 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 un contre ok donc là il contre il faut pas le laisser jouer le best raid surtout pas donc là même s'il a ça c'est pas grave vous voyez là je vais vite réparer donc là je vais mettre du secure missile et surtout je reproduis derrière ça je reproduis pour le contre parce que là il va tout perdre donc là il perd tout et son but c'est de recycler en ultralisque son but c'est de recycler en ultralisque donc là il faut que je contre avec tout ce que j'ai très vite sur ces bases ces bases qui sont alimentées donc vous voyez là ça par exemple je vais le mettre en PF ici et donc là surtout je contre et je ne lui laisse pas gagner de temps voilà allez vite là petite mongolisation des unités donc là on va mettre beaucoup de mules on va remettre la PF voilà et donc là on se réunit je vais mettre une autre PF ici et là si go si go et bien je vais pouvoir avoir les tanks siège pré placés donc ça c'est intéressant pour moi voilà ok donc on élimine ça voilà et donc là je contre je contre je me positionne pour éviter le contre voilà donc là j'y vais très très vite donc là la game elle est potentiellement elle est potentiellement win faut juste que je deny sa pop qui est là voilà je deny sa pop qui est là donc je suis sur le 3-3 hein c'est très intéressant pour moi ok donc on dessiège les tanks et on y va euh là il faut sortir faut sortir donc là je drop des mules je scanne et là je continue vous voyez bah c'est des tanks que je fais un c'est des tanks parce que les tanks c'est bien contre les ultras je vais arrêter hein je vais faire du torts aussi parce que j'en ai assez des tanks voilà vous voyez là toujours mettre quelques tanks siège mais pas tous pour éviter les engagements en mode crise voilà 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 ça c'est ça c'est en train de bien se passer maintenant il est dans une situation où il reviendra euh plus jamais parce que ces bâtiments de production vont être coupés donc maintenant je vais placer mes tanks en mode siège dans un endroit où il pourra plus jamais euh les atteindre correctement en même temps je go et là je produis masse donc vous voyez que là j'ai la technologie j'ai un starport viking euh pour pouvoir euh pour pouvoir justement j'ai beaucoup scanné j'avais un starport viking qui était prêt à euh à faire la transition anti-broodlord non moi dans l'état actuel des choses vous le savez sûrement c'est pas très intelligent de faire des broodlord contre du mecha parce que les torts ont le one shot et euh le et également le le la transition viking est déjà prête donc c'est plus intéressant de faire des ultras là ce qu'il a il a joué très très agressif contre un joueur qui campait et ce qu'il manquait là typiquement c'est de son côté hein c'était des vipers des vipers mais euh mais voilà il a quand même pas mal joué vous voyez il faut vraiment faire très attention à euh vous voyez c'était encore un ah bah c'est bon ça y est on monte en master épisode euh épisode numéro je sais pas 23, 24 réussi donc nous voici en master à l'issue de cette game terrain je vais bien évidemment faire les deux autres games Protoss et Zerg donc c'est cool euh objectif atteint pour cette première saison euh donc voilà on va continuer à essayer de découvrir de découvrir des macro-games plus intéressantes etc donc euh bah je vais partir maintenant pour la deuxième game en Zerg euh en Protoss avec une autre vidéo à bientôt ciao 1 1 2 2 3 3 Sous-titrage FR ?